Bonjour à Youtube, bonjour à la rediff, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la suite de Assassin's Creed 2 les amis. On dit bonjour à SoraGamer, on dit bonjour à Mika, et on dit bonjour éventuellement à toutes les personnes qui vont arriver, voilà. Alors voyons voir, tu m'as fait peur, je savais pas que j'avais l'onglet ouvert, ah très bien. Veuillez m'excuser. Parfait. Donc je regarde juste si tout fonctionne bien, ça m'a l'air d'aller. Très bien. Bon, je vous fais confiance normalement s'il y a un souci, vous saurez me prévenir. Du coup c'est parfait. Très bien, donc maintenant que ceci est fait, on va retirer la Muthika. Hop, de cette manière. Et on va mettre le son du jeu, voilà. Nickel, on est bon, normalement il est pas trop fort, ni trop bas. C'est bueno. Et donc souvenez-vous, la dernière fois nous avions décidé de partir à la campagne, tout simplement pour éliminer les cibles qui s'y trouvaient. Donc il nous reste encore deux Templiers, deux ou trois Templiers à faire. Du coup, on va aller faire celui qui se cache dans son petit fort. Et on peut pas appeler le cheval. Comment on fait déjà ? Non, on peut pas appeler le cheval dans ce jeu, très bien. Donc, et bien écoutez, ça me fait très plaisir de vous retrouver ce soir, du coup. Il s'est passé des trucs croustillants les dernières fois où j'étais pas là. Et bien écoute, lorsqu'il y aura les rediffusions de Bloodborne, tu pourras voir ça, mon petit Sora. Mais effectivement, il s'est passé deux ou trois trucs bien sympathiques. On va pas se mentir. Alors, il me faut un cheval par contre, sinon je vais être un peu en galère pour traverser la campagne. Parfait. Je vais juste me monter un tout petit peu le son de mon côté. Pardon. Voilà. On est bon. Alors, est-ce que vous allez bien ? Est-ce que vous avez passé une bonne journée ? Est-ce que vous êtes chaud pour ce live de une heure et demie sur Assassin's Creed 2 ? On est bon. En tout cas, on a bien bien avancé sur Bloodborne. Il s'est dévoilé à nous. Au moins. Mais j'y pensais. Très bien. Bon, on est parti pour y aller à pied, c'est pas très grave. Est-ce qu'elles seront dispoes avant ma mort ? Normalement, oui, elles devraient pas tarder à être dispo d'ici cette semaine, la semaine prochaine. Je vais commencer à poster les redifs de Bloodborne et toutes les autres redifs qui manquent. Parce qu'effectivement, j'ai un certain nombre de redifs à uploader. Donc bon, écoutez, dans tous les cas, on avance, on n'a pas de cheval, c'est bien la galère. Vraiment, il n'y a pas de cheval nulle part. Sans d'eck. Ah si, c'est bon. Allez, Udada. D'ici dix ans, ça devrait le faire. Non mais où ? Ok, maintenant qu'on a un cheval, ça va aller beaucoup mieux. Ah là là. N'empêche, elle était bien sympa, cette petite campagne. Bien que vide, elle était très jolie. Bon, vous me direz, c'est la campagne, c'est normal que ce soit vide. Où est-ce qu'il faut qu'on aille ? Ouais, là-bas. Très bien. Bon, dans tous les cas, ça me fait plaisir de vous retrouver pour ce nouveau live sur Assassin's Creed, comme je l'ai déjà dit. Oui, j'arrive, j'arrive. Alors, qu'est-ce que t'as à me dire, toi ? Nous avons trouvé l'archevêque Salviati. Il s'est barricadé derrière les murs de cette villa. Emmène quelques hommes. Ils élimineront les gardes. Ensuite, escalade les murs et trouve un moyen d'ouvrir les portes. Ah, je commanderai ma propre armée. Jusqu'ici, j'ai toujours agi seul pour éliminer mes cibles. Ça va me changer. Ça me plaît. Très bien. Donc, on va aller se taper Francesco Salviati, qui se cache comme un lâche. Et ça rime. Et donc, on va avoir, a priori, notre petite armée personnelle. Oh, bonjour. Non, merci, pas de sangsues. Ceci ne m'intéresse point. Allez, vous venez avec nous aussi, on en rajoute. Ah non, ils s'en vont, les autres. Mince. Pourquoi ils bougent les mains ? Parce que c'est un italien, en fait. C'est assez cliché, mais c'est ça. Pour résumer. Oups, ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Allez. On va se faire sa discrétose. Voilà, parfait. Ils vont tous se faire démonter, les pauvres. Parfait. Hello, ch'touflette. J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le live, en tout cas. Ça fait plaisir de te voir. Hop. Mais, c'est triste de dire ça, mais c'est vrai, c'est parce qu'ils sont italiens. Attendez, comment on fait une parade déjà ? Non, mais je suis rouillé, je suis rouillé. Laisse-moi le temps. Laisse-moi le temps de me réhabituer au gameplay, s'il te plaît. Allez, un coup dans les burnes. Et j'ai la forme et vous. Ben écoute-moi, ça va. Peinard. Allez. On va se les faire. Parle anglais, une minute. Non, on n'est pas sur Bloodborne. Je ne fais pas de défi aujourd'hui. Comme quand on dit que les parisiens sont des cons. Ah, ça sent le vécu. Ça sent le vécu, moi, je dis. Voilà, chercher comment me soigner. Attendez, le gros, là. Voilà. Je lui caresse la nuque. Et on n'en parle plus. Et j'ai bien dit la nuque, pas l'anus. Qu'on soit bien d'accord. Alors, attendez. Je crois qu'on peut faire le tour. Et il y a un moyen de rentrer en scred. Ou pas. Super. Veuillez m'excuser, messieurs. Je ne fais que passer. Oh, merde. Il m'a contré. Le saligo. Allez. Là, c'est bon. Non, je n'ai pas dit ça. Aouh, aouh, aouh. Du calme, du calme. Eh, Jean-Michel, du calme. Oh, mais vanne. D'accord, on ne peut pas contrer ces gros tas. Allez. Oh, oui. Je lui caresse l'anus. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Justement, je n'ai pas dit ça. Alors, comment on fait pour rentrer, du coup ? Parce qu'on est allé comme des sauvages. T'as une belle coiffure. Ok. Why not ? Euh, Mika, c'est gênant, là. Honnêtement, c'est gênant. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que je peux faire ? Je ne sais plus comment on rentre. On va tenter une expérience de type GusDx, si vous voulez bien. Oh, mais oui, j'aurais pu rentrer en secret comme ça. C'était très bien. Non, c'est faux. Attends, déjà, il faut que je trouve un moyen de tuer ma cible. Ce serait vraiment pas mal. Il est où ? Oui, j'aurais dû t'écouter, c'est ça. Et paf ! Ça fait des chocapics. Placement de produit. Donc, toi, tu meurs, voilà. Et boum ! Dans les couilles. On n'en parle plus. Nickel. Ouais, bah écoutez, c'est bien fun, tout ça. Voyons voir, il est où, monsieur qu'on doit tuer. Ah, le lâche, il est juste en dessous. Il ne veut pas se montrer. Voyons voir. Moi, je vise lui, là. Allez, bye bye. Je vais tous me les faire. Vous allez voir ça, vous n'allez rien comprendre. Parole, parole, parole. Attendez. Non. C'est gentil, mais non. Ce ne sera pas nécessaire. Il parle beaucoup trop mal dans ce jeu. J'avoue. Tiens, toi, tu meurs. Non. Ah, c'est lui qu'on doit tuer ? T'es sérieux ? Arrachez-lui, tous les membres. Oh. Ah, voilà, tiens. En parlant de ça, j'ai ma chambre à repeindre. C'est parfait. Je vais pouvoir utiliser ta peau. Où est Yakobo ? Il sait que tu le cherches. Il ne sortira de l'ombre qu'au moment de rejoindre l'entre les centres. Je l'attendrai. Mais dis-moi où ? La foi nous apporte toujours l'apaisement. Non, la souffrance. Oh, attention. Vous avez 4 heures pour commenter cette citation de Etio Auditore. Bon, attends. Toi. Toi, là. Tu as payé pour tous les autres. Valérie Damido a bien changé. Peut-être pas en bien, mais c'est sûr qu'elle a bien changé. Parfait. Ah, c'est bien, ça. On prend de la thune, en plus. Ah, c'est vrai, il nous en reste 2 à tuer. J'avais dit qu'il ne nous en restait que 3, mais en fait, non. Enfin, il ne nous en restait que 2. Mais il nous en reste encore 2. Enfin, bref, je me comprends. En gros, j'ai dit qu'il nous en restait 3, mais en fait, il nous en restait 4. Oui. C'est ça. Anyway. Enfin, non. Je dis de la merde. Stop. N'écoutez pas ce que je dis. Alors, attendez. Voyons voir. Par où qu'on va passer pour rentrer ? Il y a des portes partout. Hop là. Pap, 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 pap. Ah, voilà l'entrée. Bonjour, je ne suis pas du tout recherché par la moitié du pays. Tout va bien. Ah, c'est vrai que les chevaux sont handicapés moteurs. Ils ne peuvent pas rentrer dans les grandes villes. C'est un petit peu embêtant. Oh, putain. Ferme-la. 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 Et ferme-la. Voilà. Je préfère. Ensuite, les courtisanes, on les prend avec nous. On va aller juste ici. On va réparer notre équipement. C'est un peu con. Ah, voilà. C'est bon. Si. J'allais dire, c'est un peu con de ne pas pouvoir tout réparer d'un coup. On a 9400 sur nous. Protection de branquure, ça, c'est un peu de la merde. À 10800, on pourra s'acheter le plastron qui est plutôt stylé. J'ai compris, c'est normal. Si j'étais toi, je me ferais du souci. Mais tant mieux, si tu as compris. Écoute, c'est le principal. Epe le capitano. Parfait. Donne une médaille à chocolat, je toufflette. Exactement, elle la mérite. Toi, là. Oh, merde. Ce n'était pas lui que je voulais tuer. Non, non, c'est une erreur. C'est une erreur. Ce n'est pas lui que je voulais tuer. C'est toi. Reviens ici. Petit con. Tu as de la thune pour moi. Paye l'impôt. Je vais me péter la gueule. Non, putain. Je vais le coursier jusqu'où, comme ça ? Mais non. Tu as une course handicapée, quoi. Mais... Putain. Tiens, crève. Non, ce n'est pas du tout ce que tu crois. Vraiment, c'est une erreur. Aouh. Allez, fais un petit bond en arrière, s'il te plaît. Voilà, je préfère. God damn it. Tiens, toi, tu meurs, s'il te plaît. Voilà. Toi, ça va t'apprendre à te gratter les genoux, comme ça ? Manque de respect. Pareil. Tous logés à la même enseigne, c'est parfait. C'est qui, Harry Potter ? Pourquoi on a parlé d'Harry Potter ? 1503. Oh, mais j'ai de la thune, en fait. Je vais te récupérer ma thune. C'est un peu con. Si je l'avais eu juste avant, j'aurais pu m'acheter le plastron. Ce qui aurait été pas mal pour ma défense. Ah, t'as quand même parlé anglais. Ah bon ? Euh... Moi, j'ai pas le droit à du chocolat, nanana. J'essaie de comprendre ce qu'est le Baraguin depuis deux ans. Ouais, mais vu que j'ai pas des saoulés, c'est un peu compliqué. Ça doit être ça, en fait. Oh non, vous êtes sérieux, vous êtes 130 pour chasser. Non, je suis content de le savoir. Allez, les gars, faut se battre. Bon, tant pis, on va tous les tuer, c'est pas très grave. On est pas à ça près. Elle est bien, cette épée. Elle est plutôt efficace. Parfait. Alors, voyons voir la suite. Bonjour. Ici, l'association des handicapés moteurs. Encore ? Non, mais ils sont partout, ces... Ces petits saligots, là. Attendez, du coup, j'ai un mec à courser, là. Donnez-moi deux petites secondes. Il est passé où ? Il est beaucoup trop loin. Le mec, il est à l'abri des rageux, quoi. Bref, c'est pas très grave. Alors, voyons voir. Où est-ce qu'on va partir ? Là, on a un objectif juste ici. Lâchez-moi. Lâchez-moi, lâchez-moi, lâchez-moi. Alors, on va y voir. Attention, mission de la chianlis en vue. Alors, cette mission est un peu chiante. C'est de l'escalade. Mais on aime. Vous entendez, le mec qu'on entend ? Ben, c'est lui. Très bien. Alors, voyons voir. Voyons m'excuser. Et j'étais en train de vérifier un truc. Chut. Ferme-la. Tais-toi. Il y a toujours un fantôme chez toi ? Oui, évidemment qu'il y a toujours des fantômes chez moi. Mais rien à voir. Alors. Trophée gratos, au passage. Je me cache pour rien. C'est parfait. Alors, il est juste là-haut. C'est parfait. Alors, on est parti pour de la petite escalade. Attention, ça va demander un petit peu de réflexion, après tout. On est dans un jeu de type plateforme, n'est-ce pas ? Evidemment que je suis kleptomane. Sinon, je ne ferai pas des vidéos. Je vole l'argent, moi. Le manque de respect des trophées. Non, mais totalement. Il t'encourage à faire de ses choses dans les trophées, c'est un truc de malade. Oh, mais t'es sérieux, mec. Regarde la distance, quoi. Tu peux sauter, là. C'est un peu la chien-lis, cette mission, sachant qu'après, on aura un truc bien plus pratique pour escalader. Oh, oui. Allez, tu me diras commencer en bas. Je suis mort. Trophée 1, kleptomane. Trophée 2, enfoiré. Et oh. Politesse, please. Très bien. Donc, je ne suis pas monté sur la bonne tour. C'est parfait. Je suis plutôt joisse. Bon, très bien. Continuons. C'est passionnant, n'est-ce pas. Après, on fera aussi le tombeau d'assassin. Du coup, on aura largement le temps de faire toutes nos cibles plus le tombeau. Normalement. Du coup, ça va être plutôt cool. On ne peut pas dire qu'on va s'il est mort. Bien vu. Mais on va dire qu'il pourra. Alors, on va toujours pas au bon endroit. Suis-je con ? La réponse est oui. Ne cherchez pas. La réponse est oui. Il y a un truc qui brille là. C'est une affiche, on est d'accord ? Les mecs sont tellement attardés. Ah non, mais l'IA dans Assassin's Creed 2, elle est magique. Oh mon dieu, il est discret ce mec. Manque que la musique d'ascenseur. Ah. Ne me tente pas, sinon je la mets. Ne me tente pas, sinon je mets des musiques de merde. Ce sera pire que la musique d'ascenseur, je te préviens. Alors, c'est juste ici. Je suis intarde. Je suis perdu. Ça va arriver les musiques, ça va arriver. Laissez-moi juste finir ça. Alors là, le risque, c'est qu'il me fasse tomber. Voilà, exactement. Allez, bonne soirée. Oh. Ça doit faire mal en bas quand même. Et le mec, là, il n'a rien vu au passage. Il est où ? Attendez, il est où Michel ? Michael ? Non, mais c'est une blague. Tu te fous de ma gueule ? Il est où ? Poudi Poudi. Ah non. Attendez, mais c'est un sketch. Il est où ? Ah, bien le bug. Bravo Ubisoft. Et il est où ton... Attendez. À quel moment c'est normal, ça ? Mais c'est génial, il n'y est pas. C'est trop bien. Je suis content d'être grimpé. Non, mais c'est pas possible. Ils se foutent de ma gueule. Il est censé être là, précisément. Et il n'y est pas. Magie, magie. Bon, écoutez, on va tenter un truc. Ouf. Ubisoft, créateur de jeux optimisés depuis jamais. Très bien. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre un petit peu de musique. Ça me semble être une bonne idée. Hop. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on va pouvoir se mettre comme musique ? Laissez-moi chercher dans mon petit fichier. Merci pour cette brillante idée, Sora. Merde. Vu que mon ordinateur est optimisé, il va falloir attendre un tout petit peu. Voilà. Comme par hasard, les fichiers étaient sur le mauvais écran. Non, pas Ikari. Ikari, ça n'a aucun rapport. On va arrêter avec Ikari, bon sang. Au moins, est-ce qu'il est en haut cette fois-ci ? Parce que cette mémoire, j'ai l'impression qu'elle est un peu buguée. C'est bien les missions qui ne bug pas, franchement. Perso, je qui viens. Salut, Pierre. Yo, t'as déjà eu des dons ? Non, en fait, je ne demande pas de dons. Je ne demande pas de dons, Pierre. Mais c'est gentil de demander. Je ne sais pas trop pour quelles raisons, mais... C'est gentil de poser la question. En tout cas, j'espère que tu vas bien. Salut, AQ123. Bienvenue sur le live. J'espère que vous allez bien, Pierre et toi. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez kiffer. Ah, ben voilà, il est là. A priori, je le vois briller, donc ça devrait aller. Oui, c'est totalement normal. On voit les cibles briller dans ce jeu. Ce n'est pas du tout le jeu du GHB. Bonjour. On se croise. Je fais n'importe quoi, tout va bien. Je vais me péter la gueule dans pas longtemps. Pardon, excusez-moi. J'aime bien les faire tourner un bourrique. Tu vas buzzer en deux secondes. Ah d'accord, je viens de comprendre. Alors, maintenant que ça y est, il a commencé à nous casser les oreilles, on va pouvoir se mettre de la musique dès qu'ils auront arrêté de me jeter des pierres. C'est-à-dire jamais. Évidemment. Bah écoute, ça va. Merci beaucoup. Euh, non. C'est assez chaud quand même. Ils sont des terres pour jeter des pierres. Non, la lapidation, c'est pas ici. Putain. Bon, alors, attendez. Je perds un peu patience, là. Donnez-moi deux petites secondes. Voilà. Oh, tu meurs. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Non, mais ils sont combien sans déconner dans cette zone ? Bonjour, on est cons comme des balais. Nous sommes des soldats. Bon, vous me direz. Pardon. On va mettre de la musique, hein. Laissez-moi juste m'occuper d'eux, voilà. Maintenant qu'il y a un petit peu moins d'emmerdeur sur le territoire, on va pouvoir continuer. La honte sur vos familles. Alors, voyons voir. On va se mettre de la Zygmu. Je vais chercher une petite musique de merde que je dois avoir sur mon ordi. N'est-ce qu'il va tomber ton créateur ? 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 Hello, Akra. Hello, Akra. Non. Kram, j'espère que tu vas bien. Excuse-moi pour ce bug. Qu'est-ce que j'ai là ? Non, ça, c'est beaucoup trop de la merde. Vous n'avez pas mérité ça. Ça, c'est beaucoup trop de la merde. Ah oui, je sais ce qu'on va mettre. Allez, profitez bien. Pendant ce temps-là, je grimpe, ok ? Ah bien, j'ai plus de potions aussi. T'as l'air d'être un plein bug. Ah non, mais complètement, je suis bugué ce soir. Je suis totalement bugué. C'est la soirée Ubisoft. Mais quoi, elle est bien cette chanson, non ? C'est It's so nice to be happy shalalala, si tu veux la chercher. Petite pensée aux gens qui vont arriver sur le stream. Je crains le pire avec ce que je suis en train de tenter. Non, ça, c'était un coup à mourir comme un con. La musique ? Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre de plus ? On va quand même pas faire la facilité et mettre des musiques d'Assassin's Creed. Voyons voir, qu'est-ce que je peux être qui peut être sympa pour cette fois-ci. Non. J'ai caramel dans une scène, mais je suis à peu près sûr que ça passera pas. Je sais pas ce que ça vaut, ça. J'ai des musiques, ça fait beaucoup trop longtemps qu'elles sont sur mon disque dur. Salut le Glot 55, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur le live. Prends un chocolat chaud et profite des bugs de Ubisoft. Caramel dans une scène, seulement si tu fais la corée. Ouais, non. Alors, est-ce que cette fois-ci, il est toujours là, ou est-ce qu'il est parti dans les ténèbres ? Salut M.Darkspell. Ouais, c'est la version PS4. Elle est tout aussi buggée que l'original, mais c'est la version PS4. Merci à vous d'être présents. Alors, il est où cette fois-ci, le petit monsieur ? D'accord. Allez, bonne soirée. Oh, cette humiliation. Avec la Dove Steph qui part en couille. Sois maudit, démon. Le Seigneur te rappelle auprès de lui, mon ami. Mon heure n'est pas encore venue. C'est moi. Puisses-tu enfin trouver le repos éternel. Corps et âme. Corps et âme. Requisca t'impace. C'est censé être un remaster. Ben oui. Normalement, quand c'est remasterisé, t'as pas de bug. Enfin, normalement, t'en profites pour les corriger. C'est comme ça que je vois les choses. Ouais, le nombre d'heures passées dessus sur PS3 est incalculable. Ah, mais totalement. Totalement, on est bien d'accord. Je suis en train de chercher... Non, la carte, c'est pas comme ça. Je vais chercher un médecin. Sauf que vu que j'ai pas développé les points, on va galérer. C'est pas très grave. Y a-t-il un médecin dans la salle, s'il vous plaît ? Y a-t-il un médecin dans l'avion ? Les bugs du bi, ça fait partie de l'expérience. C'est ça. Voilà, je récupère mon fric au passage, parce que bon, c'est pas que tu m'arnaques, mais... La Torre Grossa. Ah, une énigme. On va la faire tous ensemble. Attention, c'est le moment au quart de la vidéo où je vais galérer. Je vais vous mettre de nouvelles musiques. On va mettre des musiques un petit peu calmes et piques, tranquillement, pour la bonne ambiance, voilà. Hop. Vous me prévenez pour le son, si jamais. J'avais tout tout fait avec l'armure dans la cave qui était enfermée. Ouais, exactement. Mais c'est aussi le principe. Confronté à l'ennemi, il tranchait dans le vif. Bon, je suppose qu'il faut chercher les épées. Non, c'est pas du tout ça que je voulais faire. C'était les zooms. Donc lui, il a une canne. Il a pas d'épée. Lui, il a une épée. Lui, il a une épée. Lui, je vois pas d'épée. Ça, c'est Alexandre. Du coup, il avait une lance. Ça passe. Pas d'épée. J'ai pas l'impression. Arthur. Jeanne d'Arc avait l'épée. Damn. Aurais-je fait une erreur ? Je pense que c'est lui, l'erreur. Voyons voir. Ok, c'est pas du tout une et deux, trois. Parfait. Voyons voir. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Attends. Confronté à l'ennemi, il tranchait dans le vif. Attendez, lui, il a une épée. Mais alors, à laquelle j'ai fait une erreur ? On est dans les ténèbres éternelles. On m'explique pourquoi il y a des mecs nus ? Eh bien, c'était à la mode, en fait. Alors, voyons voir. Réfléchissons. Otto von Bismarck. Lui, il a pas utilisé d'épée. Persée. Il avait une épée. Je pense que c'est Attila, du coup, où j'ai fait une erreur. Sans son peuple hébreu, non. Alexandre, oui. Sigmund, pays nordique. Je pense qu'il faut prendre les trucs où on voit une épée, mais... Non. Non, au final, il n'y a pas une si grosse différence que ça, honnêtement. Il est vrai. Oh, wow. Qu'est-ce qu'il me manque. Mais attendez, c'est pas possible, je fais une connerie. C'est bien, les mecs nus. Ça commence vraiment à partir en couille. Tout va bien. Alors, quelqu'un a la solution, please ? La musique épique qui va pas du tout. Ouais, j'avoue, elle est un peu trop épique, celle-là. Ça, c'est plus calme. Alors, voyons voir. Laissez-moi réfléchir de petites secondes. Ah, il faut chercher les guerriers. Armés, surtout. Tous ne sont pas armés, what the fuck. Je préfère les pecs de soirée en cage trop, putain. Ah, je crois que j'ai ma petite idée. Mais oui, je veux bien, mais... Sigmund, c'était un guerrier ? Oui, certes, mais... Il me faut ce avec des épées. Genre, elle, tu vois, elle a une épée. Alors, attends. Sigmund. Persée. Attila. Et Alexandre, non ? Fort bien. Ok, merci Sora. Dieu demanda à goût de gueuler et depuis Google. Très bien. Oh, j'ai Gémica. Je suis vraiment un peu mongol sur les bords, quand même. Est-ce qu'il est l'épée, quand même ? Alors, quand ils le brandissent, les sages se reposent sur sa puissance. Donc là, on parle du sceptre. Lui, il avait un sceptre, mais ce n'était pas le même. Voilà, là, c'est bon. J'ai trouvé. Le bâton. Alors, très bien. On a le code. Ah, hé, ça va. Hé. Il la brandit, ça y est. Il y a les esprits pervers, déjà, qui commencent. Super. Félicitations. Franchement, je ne vous félicite pas. Ok, ça, c'est fait. Du coup, est-ce qu'on se fait... Vous avez le choix dans le chat. Essayez de tous participer. Comme ça, au moins, on s'amuse un petit peu. Est-ce qu'on fait le tombeau d'assassin ? Ou est-ce qu'on fait... Le prochain assassinat ? Vous avez les reines du live. C'est vous qui décidez. On est assez proche du tombeau. Du coup, on fait ce que vous voulez. Je ne sais pas comment j'ai fait. Du coup, n'hésitez pas. Il s'est pris pour Michael Jackson. Le type, il est penché de ouf. Le tombeau. Le tombeau. Les autres. Oh, j'ai un énorme drop. What the fuck ? Hello, Matrix 4. J'espère que tu vas bien. Très bien. Donc, on va faire le tombeau, du coup. Tombeau qui se trouve je ne sais trop où. Salut à toi, en tout cas. J'espère que tu vas bien. En fait, je suis monté pour rien. Parce qu'il est en bas, le tombeau. Eh oui, les tombeaux, c'est en bas. Tout est logique. On va essayer de ne pas se blesser. On est déjà bien assez affaibli comme ça. Il faut vraiment qu'on trouve un médecin. Ce sera assez urgent. Je suis navré d'avoir eu un drop pareil. A priori, il y a eu un gros drop pendant quelques instants. Navré. Nous nous enfonçons dans les ténèbres, les catacombes. Nous allons dans les égouts. J'espère que vous allez kiffer. Ah, anyway. Les rats, ça nage ? Je viens d'apprendre un truc de ouf, là. Nous, ça n'a été pas de gros drop. Ah ouais, pourtant, j'ai un espèce de pic à zéro, là, d'un coup. Je n'ai pas trop compris. Introduisez-vous dans la Torre Grossa et trouvez le sceau de l'assassin. Alors, pour la petite histoire, ça me perturbe un petit peu parce que j'avais une... Bon, pas une amie, mais une connaissance, lorsque j'étais à l'école, qui s'appelait Nanana Torre Grossa. Et donc, du coup, à chaque fois, j'ai une petite pensée pour elle. C'est assez étrange. Bref. Donc, on peut remonter par là. Ok. And so what ? So what ? I am a rockstar. Et je ne sais pas chanter. Mais c'est super, dis donc. On s'amuse. Oui, les rats, ça nage. Tu pensais que ça coulait à pic ? Non, mais je pensais que ça galérait un peu plus que ça, honnêtement. Ça nage vite. Bon, très bien. Je suis assez embêté, là. Comment fait-on ? Je dois rater une étape. Je ne dois pas y voir grand-chose, non plus. Jérémy du 5971 Assassin's Creed 2 est le meilleur avec Brotherhood. On est bien d'accord. Et aussi, il y a Black Flag aussi que j'aime beaucoup. Bienvenue à toi, en tout cas, Jérémy. J'espère que tu vas te mettre à l'aise et que tu vas pouvoir profiter du live en notre compagnie. Assieds-toi confortablement, prends un chocolat chaud et profite. Ok, ça y est. J'ai fini de gogoliser. On va pouvoir avancer. Quel beau prénom, Nanana. Allez, oh. Ce n'est pas de sa faute si elle s'appelait Nanana. Ok. Ok, alors, le mec le plus débile de l'univers. Et de loin. Il est là ! Alors, c'est censé être de la discrétion, mais bon. Vous savez qu'on n'est pas dans Metal Gear Solid, donc so fuck. Hop. Promis, dans Brotherhood, on essaiera d'être un peu plus discret que ça. Bonsoir à toi et bonsoir à tous. Ouais, c'est vrai que ça fait plaisir. Moi, c'est vrai que je l'avais beaucoup fait sur PS3, du coup. Et donc, j'étais assez content de voir la version remaster sortir. Alors, du coup, il faut qu'on évolue par la voie aérienne. Du coup, emmerdons-nous. A sauter dans tous les sens. Après tout, on n'a que ça à faire, n'est-ce pas ? C'est pas par là. Je gogolise, tout va bien. Tout va bien. Ah non, d'accord, j'ai compris. J'ai compris. Ça y est. Ne vous en faites pas, j'ai fini de gogoliser. Ou pas, mais bon. Ça, c'est encore une autre histoire. Je n'ai pas fait attention, j'ai cru que tu t'étais écrasé par terre. Ah, merci, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, la confiance, comme ça, franchement. Ayez des amis. Ils sont sympas, les amis, avec vous. Ils vous font confiance. Hello, Space Ninja ! Oh, ce jeu à l'ancienne. Ah, mais complètement. Bonjour à toi, bienvenue sur le live. Mets-toi à l'aise. Tasse de thé, chocolat chaud, café, un petit cookie. Et on est parti pour la suite d'Assassin'Crit 2, tous ensemble. Hop. J'espère que vous allez tous bien, en tout cas. Écoutez, ça fait plaisir de tous vous voir. Ça fait plaisir de voir de nouveaux pseudos, de nouvelles personnes. J'espère que vous allez bien vous amuser. C'est le live du fail et de la gogolisation, je vous préviens tout de suite. Et du bug, évidemment, parce qu'on est sur Assassin's Creed, quand même. Il ne faut pas abuser. Voilà. Voilà. Ouais, les bugs, c'est pour la nostalgie, c'est ça. C'est pour retranscrire l'expérience originale. Mais encore, Assassin's Creed 2, ce n'est pas le plus bugué, honnêtement. Heureusement, parce que sinon, je n'aurais pas supporté, j'avoue. Alors, attendez. Attendez, attendez. Zone secrète repérée. Oh my god. Je fais trop le PGM, là, ça ne va pas du tout. Vous n'êtes pas habitués à ça. Je découvre des secrets et tout, vous n'êtes clairement pas habitués à autant de PGM de ma part. Les bugs sont indispensables, là, mais oui. Pour la bonne expérience du jeu, il faut qu'il y ait des bugs. Évidemment. Waouh. Ça, c'était une zone secrète. Je ne sais pas comment j'aurais fait sans ces 250 florins. Hello, Simon1212. Tu peux avoir des chevaux ? Oui, tout à fait. Pas dans les villes, mais oui, il peut y avoir des chevaux. Oui, exactement. Bonjour à toi, en tout cas. J'espère que tu vas bien. Mets-toi à l'aise. Et profite de ce retour à l'ancienne sur Assassin's Creed 2. J'ai un tout petit peu agrandir le chat. Alors, pour ceux qui se posent la question, le Minou National, c'est moi. C'est un pseudo, Minou. Ne vous en faites pas. Ça vient d'un vieux délire. Oui, tout à fait. Il a quand même réussi à crever. D'habitude, ils ont un peu plus de réflexes que ça, quand même. Et moi aussi. Putain, je ne les aime pas, les gros, en plus. Mais heureusement, ils meurent facilement. Oui, tu peux tout à fait utiliser des chevaux pour te déplacer dans les campagnes. Mais bon, c'est assez restreint, quand même, comme utilisation, les chevaux, dans ce jeu. C'est plus dans Brotherhood que c'est cool. Alors, normalement, si je ne dis pas de bêtises. Pour changer, n'est-ce pas ? Je fais n'importe quoi. Mais bon, on aime ça, du coup, c'est cool. Je dois décaler, en tout cas, ça fait un plaisir. Salut. Ok, salut Jérémy. Peut-être à une prochaine fois, écoute. C'était un plaisir de t'avoir sur le live. Très bien. Alors là, j'ai l'air un peu con, tout va bien. C'est parfait. Ça ne change pas d'habitude. Tout ça pour ça. C'est nickel. Putain, cette bitch slap, mais tellement violente. Le pauvre, il n'a rien compris. Alors, du coup, la suite. Là, 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 là. Il faut passer par les lustres. Ils ne doivent pas faire un nouveau Assassin's Creed. J'avoue que depuis Syndicate, enfin, depuis Unity, en fait, j'ai un peu lâché l'actualité Assassin's Creed. Mais j'ai cru voir que le prochain s'appelait Assassin's Creed Empire ou quelque chose comme ça. Peut-être que c'est en Egypte. Info à suivre, j'avoue que je ne sais pas du tout. Mais depuis Unity, j'ai un peu lâché, je dois l'avouer. Ah, sinon, ouais, il y a l'Assassin's Creed Chronicles, mais j'ai cru voir un truc briller là-bas. Je l'ai vu briller, vous n'en faites pas. Par contre, comment on y accède ? C'était un saut de type saut de la foi. Alors, attendez, attendez, attendez. On va arrêter de gogoliser deux minutes. Voilà, c'est ça que je voulais. Ah, attendez, je ne peux pas faire mon méga saut ? Comment je peux faire ? Il doit y avoir quelque chose à faire avec cette poutre. Ok, non. Ah ben voilà. Assassin's Creed Empire se déroule bien en Egypte. Effectivement. Tout le monde avait raison. Pour moi, les meilleurs, c'était avec Altair et Ezio. Ah ben oui, évidemment. Altair, parce que la base, mais Charisma aussi. Et Ezio, ben, Ezio, quoi. Même si, je ne sais pas vous, mais j'ai trouvé Révélation un poil décevant. J'ai trouvé un poil décevant, quand même. Révélation. Peut-être parce que j'en attendais beaucoup, justement. Mais bon, le thème principal de Assassin's Creed Révélation est magnifique. Du coup, ça compense. Juste ça, ça rattrape quelques conneries, quand même. Attendez, on va se la tenter en mode ninja, il ne va rien comprendre, le pauvre. Ce manque de respect. Le bas bleu bricoleur. Hop. Ouais, mais bon. Unity est un foutoir injouable. Il était joli. Ouais, c'est dommage qu'il ait été aussi bugé à la sortie. Après, je crois qu'ils ont réglé quand même pas mal de problèmes, mais bon, c'est un peu dommage. En fait, j'ai trouvé que la fin... Enfin, je trouvais que, justement, à la fin, on restait un petit peu sur notre fin, lol. Lol XPTDR, c'était marrant. Mais, ouais. Après, elle était cool, la fin. Mais, je ne sais pas. Honnêtement, je me suis moins amusé que sur les autres Assassin's Creed que j'ai pu faire. Pourtant, en soi, il m'avait bien hypé, mais s'il y avait bien un truc que je ne pouvais pas blairer, déjà, c'était le Tower Defense, là, sur les repères. Ça, c'était vraiment un truc que je n'avais pas supporté. Je déteste ça. Bon, il faut peut-être que j'arrête d'être con au bout d'un moment, quand même. Bah, à la rigueur, tu as bien fait de t'arrêter à Black Flag. Tu as fini sur une bonne note. Parce que, honnêtement, Unity, c'était un peu caca. Alors, voyons, on va voir. Donde se bat. El pequeño chico. Non, non, il ne faut pas que je fasse n'importe quoi. Attendez. On est d'accord que les poutres comme ça, je ne peux pas m'y accrocher. Et donc, du coup, je suis en train de faire n'importe quoi, là. Après, Syndicate m'a plu. Oui, mais... Voilà, quoi. Pourquoi je gogolise comme ça ? Où est-ce que je dois aller ? Attendez, attendez, attendez. J'ai dû rater une étape. Ah, mais oui ! Il y a des poutres en haut. Les poutres ! Mais non, je ne peux pas m'y accrocher, aux poutres. Il y a des prises au mur, voilà. Putain, il fallait les voir, celles-ci, quand même. Je ne sais pas si je suis seul à ne pas les avoir vues, mais... Ça aurait pu être un peu plus clair. Ok. Donc ça, c'est une bonne chose de faite. Et c'est donc le troisième tombeau. Le trailer de AC1 est trop énorme. C'est la cinématique d'introduction, c'est ça, aussi ? Celle où Altair empêche une exécution, je crois. C'est vrai qu'il était bien stylé, celui-là. J'aime beaucoup aussi le trailer qu'on avait de Assassin's Creed Brotherhood. En plus d'être très beau, il était vraiment stylé. Et alors, c'est vrai que le trailer aussi de Révélation était magnifique à l'époque. Alors, la sortie... Ah bah oui, pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt, une échelle ? Et je croyais que j'allais tomber. Va voir là-haut si j'essuie ! Ah, c'est marrant ! Pardon. C'était pas marrant, mais faut pas le dire. Alors, Demix, salut à toi, 3784. J'ai trouvé que Syndicate était assez répétitif. Mais ça m'a bien plu, ok. Eh bah écoute, salut à toi, et bienvenue sur le live. J'espère que tu vas bien t'amuser, en tout cas. Mets-toi à l'aise. Mais, ouais, Syndicate... En fait, je l'ai pas fini. J'ai fait à peu près toutes les quêtes annexes, genre pour libérer les quartiers et tout. Je crois que j'ai libéré tous les quartiers d'ailleurs. Et après, je me suis arrêté, j'ai pas fini le jeu. Ça m'a saoulé. C'est un peu con, parce qu'au final, je me suis quand même fait chier à libérer tous les quartiers et tout pour rien, mais... Quand on y pense, c'est ballot. C'est un peu ballot de se faire chier à faire tout ça pour ensuite pas finir le jeu. Mais j'avoue qu'en final, il m'a un peu gonflé le jeu. Donc, bon. J'avais pas envie de me forcer. On a 8000 balles qui nous attendent au chaud. Ça, c'est pas mal du tout. Du coup, dernier assassinat et on sera bon. On pourra quitter Sanjiminiano. Salut, Saint-Sag. Salut, très bonne qualité de live. Je m'abonne et très bon jeu en plus. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Bienvenue sur le live, en tout cas. Ça fait très très plaisir de recevoir ce genre de petit message. Vraiment. Donc, écoute, j'espère que tu vas bien t'éclater avec nous. Il y a moyen de bien rigoler. Alors, par contre, il va falloir vraiment que j'aille voir un médecin, là, parce que ça va pas du tout. J'ai une jambe de traviol, ça ne fait pas du tout le café. Du coup, le médecin. Où est-ce qu'on va pouvoir en trouver un, d'après vous ? J'ai l'air un peu con, quand même, à jamais libérer les points d'observation. Peut-être qu'on fera ça dans un... T'es qui, toi ? Ok, ça, c'est une mission secondaire. Est-ce que ça vous intéresserait qu'un de ces jours, on fasse un live complètement, genre, même pas prévu ? Pas de pro et bonsoir à tous. D'accord. Je viens de comprendre. Ok. Je crois qu'il y avait un médecin juste à l'extérieur de la ville, ou juste à l'entrée. Ça dépend. Nothing at all. Hou 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 hou. Ok. Alors, euh... Oui, et donc, comme je suis en train de vous dire, est-ce que ça vous intéresserait qu'on fasse un petit live, genre, pas de prise de tête, et on fait les points d'observation des différentes villes ? Juste ça, juste pour ça. Pourquoi pas ? C'est des live qui n'auraient pas de rediffusion, pour le coup ? Je te le dis depuis longtemps que tu dois te faire soigner. Non, mais oh. Je ne te permets pas. The Raven Store. Un strom. Stream de Kalitei, un des meilleurs jeux du monde, et un streamer qui a l'air plutôt sympathique. Tu viens de gagner un follower. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Non, mais décidément, c'est ma fête aujourd'hui, non ? Franchement, c'est super cool. Merci beaucoup à vous. Franchement, ça fait super plaisir. Vous allez me faire rougir si ça continue. Faites attention. Dans tous les cas, merci beaucoup à vous. Franchement, c'est super cool de votre part. Toi aussi, prends place, écoute, et puis j'espère que tu vas bien t'amuser. Alors, prenons un tableau. Il y en a un qui est excessivement cher, je crois, ouais. On va prendre le plus cher, comme ça, ce sera fait. Tu es Mario Souls, du combat. Exactement. Stop, sinon, cesser. Ok. Ben, on va essayer de faire du combat, t'en fais pas. Je cherche un tout petit peu de soins déjà, parce que je suis mid-life, du coup. Je cherche juste des soins, parce que j'ai plus du tout de potions, j'ai plus rien du tout. Mais promis, on va continuer après. Je cherche juste un médecin. Oui, je m'en fous de tes fournisseurs. Moi, je veux juste trouver un médecin. Un fournisseur de drogue. Ne touchez pas à la drogue, c'est mal. Alors, attendez, attendez, attendez. En tout cas, pour tous ceux qui sont sur le live, écoutez, merci beaucoup d'être présent. Et puis, je ne peux que vous inviter à vous mettre à l'aise et à bien profiter de mes bêtises. Ah, attendez, je suis con, mais peut-être qu'il y a un médecin sur le marché. Suis-je bête ? Bonjour, je ne me fais pas chier. Alors, il n'y a pas de médecin dans cette putain de ville, ou quoi ? Ça, c'est un tailleur. Un teinturier. Il n'y a pas de médecin dans cette ville, ce n'est pas possible. Franchement, là, je suis en dèche d'argent, je suis en dèche de tout. C'est parfait. Ah, mais il est là ! J'ai failli le rater, en plus. Félicitations. Alors, se soigner, évidemment. Et on va acheter plein de soins. Des remèdes, des remèdes. Il va vraiment falloir que j'améliore la sacoche. Dès que possible. Parfait, donc maintenant que ceci est fait, on va aller chercher la petite mission pour éliminer le mec qui a la voix qui ne va pas avec son corps, je vous rappelle. Qui est d'ailleurs la voix de Donald Renew. Non, je dis peut-être une connerie. Je ne sais pas si c'est la voix de Donald Renew, d'ailleurs, qui s'en occupe, mais clairement, il ne va pas du tout avec son corps, je suis navré. Je trouve que ceci a quand même grave de la gueule en termes de level design. Ah ouais, ouais, non, mais il était vraiment super cool en termes de level design, ça, il n'y avait aucun souci. Franchement, il avait bien bien amélioré le principe du 1. C'était super cool. Le mec beaucoup trop coche. Parce que vous êtes nul. Ça, c'est parce que vous êtes nul, les gars. Baroncelli. Allez, c'est parti. La dernière cible. Bonjour, je ne fais que passer. Il est fou. Nous aussi, on est fou. Oui, j'ai des... Alors, je vous préviens tout de suite, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai beaucoup de références de merde qui arrivent très très vite. Du coup, parfois, je commence à partir dans des délires assez lointains. Sans déconner, cette voix ne va pas du tout avec son corps, on est d'accord ? Tout va s'arranger. Et s'il se présente, s'il me trouve, je me cacherai. J'irai me réfugier ailleurs. Mais, comme vous trouvez le sommeil, quand on... Tiens, voilà. Bonne nuit. On va voir le skill. Ah, mais le skill, le type massacre. C'est bien vrai. Où est-il y a, copain ? Je suppose que tu comptes lui réserver le même sort ? Il n'est pas trop tard pour soulager ta conscience. Nous nous retrouvons le plus souverain. Je suis sincèrement désolé que ça finisse un... C'est faux. Requisca l'impace. C'est totalement faux. Ah, très bien, ils sont un petit peu nombreux, par contre. Alors, on va commencer avec lui. Oups. La caméra qui te montre le cul d'un perso. Tout va bien. Une petite patate dans les dents. Oh, les skives. Ils sont beaucoup trop résistants, les bonhommes, là. Mais oui, frappez-vous entre vous. Moi, ça me fait gagner du temps. Vous ne voulez pas vous battre entre vous ? Comme ça, pendant ce temps-là, moi, je m'en vais. Hello, Théod Gaming. J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le live. Continue comme ça, merci. Stream très agréable. Eh bien, écoute. Ça fait super plaisir. Mets-toi à l'aise. Allez. Non, c'est pas toi que j'appelais. Le mec derrière qui pop avec sa caisse, juste pour la faire tomber, quoi. L'utilité de ce personnage. Ok, il y en a un qui fuit. Très bien. Allez. Arrête de gogoliser derrière. Non, mais sans déconner, c'est quoi, ça ? Allez. Voilà. Merci. T'es un peu mauvais, non ? Ah, j'ai hâte d'être sur Brotherhood avec le système où tu peux tous les enchaîner. Genre, ça irait tellement plus vite, les combats. Voilà. Cette décapitation à 2500 dollars, ça, c'est beau. Et surtout, on attaque chacun son tour, les mecs. Ah, mais oui. C'est très, très important, ça. C'est très, très important de tous attaquer chacun leur tour. Sinon, c'est un peu comme le code de la route. Tu sais, t'as des priorités comme ça. Genre, ils ont chacun leur petit numéro, tranquille. Hello, Fifu. J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le stream. Mets-toi à l'aise, comme d'habitude. La fine fleur de lit, ah non, mais... Ces gardes ont été triés sur le volet, les gars. Ne vous en faites pas. C'est la crème de la crème. Wouhou ! Ok. Descendons. Je fais d'abord l'ansoir. Attendez, faut que j'aille sur le toit ? Ok. Déloé vête. Pardon. J'aime bien, ça amortit ma chute, c'est plutôt sympa. Perso, j'aime beaucoup. Alors, la mission. Attention, on va assister à la meilleure ellipse de l'univers. Suivez Yacopo des Patsi jusqu'à l'endroit où se réunissent les Templiers, puis assassinez-le. Bah oui, c'est comme si c'était fait. Ahah, la meilleure ellipse de l'univers. Si je peux le suivre et retenir mon bras assez longtemps, il me mènera aux autres Templiers, et j'aurai d'autres noms sur ma liste. Oh, well. Alors, attention, là, c'est le moment de vérité. Soit on prend les courtisanes et on cheat, c'est-à-dire que genre on se planque et on n'a qu'à le suivre. Soit on tente un truc un petit peu plus artisanal. D'accord, j'allais pas du tout être discret. C'est pas... aucun souci. Voyons voir. Je suis en train de réfléchir à 200 à l'heure, là, pour savoir où je vais. Perso, j'aimais beaucoup ce système de combat. Je trouve que les combats sont vraiment trop simples dans les opus suivants. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ils sont... Ils sont beaucoup plus simples. Mais moi, justement, ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est le style. C'est le style et surtout la rapidité d'exécution, au final. Genre, vraiment, je trouve que ça donne une nouvelle dynamique au combat. Bien que ce soit plus simple, ça, je suis totalement d'accord. Si jamais tu vois des gardes qui protègent une porte ouverte, il y a souvent une récompense. Wep. Mais ça, ça fera office de... De petits... Comment je pourrais dire ? De petits lives annexes. Là, on reste plus sur vraiment le principal. Hop. Continuons. Alors, si j'ai... Voilà, dans mes souvenirs, il y a des petits bonhommes qui se cachent. Il y a des messieurs qui nous pourchassent, comme ça. Salut ! Salut ! Ok, il est juste là. Non, franchement. Le truc le plus pété de l'univers, est-ce que c'est pas la vision d'aigle qui te permet de suivre tes cibles à travers les murs, comme dans Unity ? Franchement. Est-ce que ça, c'est vraiment pas le truc le plus pété qu'ils aient jamais fait ? Genre, pour les filatures, c'est trop simple, du coup. Tu avais déjà fait les AC ? Ouais, j'ai fait Assassin's Creed 1, Assassin's Creed 2 à 100%, Assassin's Creed Brotherhood à 100%, Assassin's Creed Révélation pas à 100%, Assassin's Creed 3 à 100%, Black Flag, j'ai tenté le 100%, Unity m'a saoulé avant que je finisse le 100%, et j'ai pas fini Syndicate. Voilà, c'est mon parcours sur Assassin's Creed. Et j'ai pas fait Libération, Libération j'ai à peine commencé, et Rogue aussi j'ai à peine commencé. Je les ai, mais je les ai pas encore faits, j'avoue. Oh putain, je l'avais pas vu. Je ne l'avais pas vu. Je ne t'avais point vu l'ami. Je vais m'équiper des... Attendez, 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 attendez. Il faut que je m'équipe des couteaux de lancée. Des fois que. Ok, c'est bon. Hop 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 on va passer par là. Tu as vu le film Assassin's Creed ? Non, j'avoue que je ne suis pas allé le voir, et il m'a pas trop trop hypé. Enfin, il m'a pas assez hypé pour aller le voir. Moi je l'ai vu il est super D'accord J'avoue que moi il m'a pas fait méga envie Après j'ai vu des critiques qui disaient qu'il était bien D'autres qui disaient qu'il était un petit peu Un petit peu bizarre mais jamais que c'était une purge Donc bon jusqu'à présent c'est assez encourageant J'ai envie de dire Et tant mieux pour le film d'ailleurs Je suis assez content de voir qu'au final Ils ont réussi à pas le pourrir Oh Venise Qu'est-ce que j'aime cette ville Elle est tellement belle Même dans le jeu elle est trop belle Avec les musiques et tout Ouais après disons que le film Il y en a qui ont adoré D'autres qui l'ont trouvé très bizarre Il y en a qui ont été déçus aussi Enfin vraiment j'ai entendu tout Donc bon jusqu'à présent Dis donc T'as vu Gérard Il saute sur les poutres Eh c'est qui ce mec Eh dis non Michel Alors on est bientôt arrivé On est bientôt arrivé Mais il y a un peu de Il y a quelques gardes quand même Voilà on va réfléchir deux secondes Je vais vous les laisse Oups Oups Les voleurs ils en ont rien à foutre Les voleurs ils en ont mais rien à cirer C'est un truc de malade J'ai rien fait C'est pas moi Combien d'hommes sont responsables De l'exécution de mon père J'ai rien fait J'ai rien fait C'est pas moi Allez dépêche toi Putain Merde Putain mais quel jeu de merde Quelqu'un a des hypothèses pour un nouvel Assassin's Creed Bah Ouais skip c'est Il y a des templiers là-bas aussi C'est la Hedio Collection Exactement Le chat qui te regarde C'est ça Excuse moi Vu que le pseudo est en vert fluo Sur mon chat J'ai du mal à voir Le chat qui te regarde Ouais c'est la Hedio Collection Exactement Oui je sais Le GG Merci beaucoup En tout cas Bienvenue à toi le chat Ça va être très bizarre du coup Bienvenue à toi Mets-toi à l'aise Merci d'être sur le stream Mais oui c'est le jeu Le jeu de merde J'aime bien les gardes J'en ai rien à cirer Le chat qui te regarde Le chat qui regarde un chat C'est exactement ça Alors cette fois-ci Peut-être qu'on va y arriver A faire ce que je veux Ah mais d'accord C'est parce que tous les gardes se barrent C'est toujours la faute du jeu Pour lui Et oh Ça veut dire quoi ça Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que je dois mal le prendre Comme je pense ou pas Oh merde C'est pas du tout moi C'est pas moi du tout Laissez-moi J'ai rien à voir avec ça J'ai rien à voir avec ça Ils sont les gardes Faut juste pas que je me fasse détecter Il faut qu'il arrive là-bas Espionner la conversation Sans vous faire détecter Alors excusez-moi J'ai passé en plein milieu Voilà Tu as une tête de poisson De poisson lune C'est facile de critiquer les morts Mais vous vous êtes comporté comme un lâche Parlons de vous Signore Barbarigo Et si vous nous aviez fourni des armes Au lieu de cette gamelotte Que vous autres vénitiens appelaient Assez Nous faisions confiance Et en retour Vous vous montrez inutile et incapable Et quand vous devez rendre compte De vos erreurs Vous avez l'insolence De nous faire affront Savez-vous à quoi vous vous expulsez Je l'ignore Moi je sais Vous l'ignorez Moi pas Non 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 Pas de pitié Le pauvre vieux quoi Rien N'est perdu Si vous m'épargnez Comme ça t'es sûr qu'il l'épargne pas J'ai sali mon épée Je suis désolé Je suis désolé Je suis désolé de t'avoir devancé Assassin Je croyais peut-être que j'ignorais Bonne blague à Marius Que je ne l'avais pas prévu Tout était organisé depuis longtemps Tuez-le Nop Je sais que vous obéissez aux ordres Alors libérez-moi Et je vous laisse la vie saune De quoi ? Qu'est-ce que t'allais dire ? Ok il y a un peu de monde Qui c'est qui voulait du combat tout à l'heure ? Ok je gogolise Tout va bien Oh bonjour Il y a une toute petite butte d'herbe De même pas 20 cm de haut Et je galère L'autre il se gratte tranquille Il est trop à l'aise le type C'est quand tu veux que tu meurs Voilà je préfère Ensuite le mec avec sa lance Faut que je le désarme Voilà maintenant que j'ai ta lance Il y a un mec Il y a encore un pélo Qui est en train de chercher Comment il va s'enfuir Allez puisque je te manque de respect Je vais te désarmer Allez Ok faudrait que j'y arrive peut-être Ce serait pas mal Allez bonne soirée à toi Retrouvez-le Marius tous les soirs au Bataclan Un spectacle inoubliable Bon Il a déjà fait le taf l'autre Mais c'est pas grave Ok on a fini une nouvelle séquence C'est parfait On est bien là On est à l'aise 19h13 J'avais dit jusqu'à 19h30 normalement Mais peut-être qu'on va continuer un tout petit peu On va voir Comment ça se passe Vous êtes beaucoup trop sur ce live d'Assassin Creed Vous êtes beaucoup trop Merci beaucoup Si vous ne vous êtes pas encore fait connaître N'hésitez pas à mettre un petit message dans le chat Ça fait toujours plaisir de rejoindre la famille L'animus est en train de charger Ok très bien Donc je suis catapulté en plein milieu d'un truc Je ne sais pas ce que c'est Tu veux qu'on parte ? Non non Absolument pas Ça me fait plaisir au contraire C'est juste que c'est étonnant C'est juste que c'est étonnant Oui bonjour Alors je suis en train de conspirer Avec un monsieur qui a un bob sur la tête Ce n'est pas très grave Propre Je dois admettre Que jamais je n'avais souhaité si ardemment La mort de certains de mes semblables Moi non plus Etio Je voulais te remercier Grâce à toi je garde encore l'espoir De réaliser mon rêve Tout l'honneur est pour moi signore Une couette Mais attention Elle ne t'assure pas l'immunité pour autant Signore Flemme de te dire au revoir Très bien Donc on a une cape maintenant Qui nous file l'immunité Ça c'est plutôt pété Comme ça on va pouvoir tuer des gens Et Sans sortir indemne Du coup ça c'est plutôt cool Réfléchissons Bah écoutez On va continuer le live Jusqu'à arriver à Florence À Venise pardon On est à Florence GG GG Wellplay Bravo à toi Bonjour Alors Quand vous portez la cape Des Médicis À Florence Vous êtes Vous ne pouvez pas vous faire traquer C'est très bien La tête du mec Est assez abarassante Très bien Alors on va passer chez le médecin Parce que Dieu sait Que j'ai besoin de mes docs Ah bah non J'ai rien dit Gogole Ok Donc maintenant que ceci est fait Partons en direction De la belle Venise Les amis On a plein de choses À y faire Et je vois surtout Que là on va aller Chez Léonard de Vinci J'en avais pas souvenir de ça Tiens une cape Avec une part de pizza dessus Putain j'avoue C'est trop cool en vrai T'imagines On te paye le taf Enfin on te paye On te paye de quoi vivre Sur place et tout Ça c'est cool Vol la joconde Malheureusement je crois Qu'il a pris avec lui Sinon c'est vrai Que ça aurait été un bon plan Alors Nous allons donc partir d'ici Ok Bon on est pas trop loin Ça va C'est un petit peu À perpétrie des oies Mais bon Heureusement La ville est encore Assez bien pensée On s'y retrouve Assez facilement Toi là Bouge pas Non Bouge pas Donne moi mon fric Oh putain Il va me saouler Alors où est-ce qu'il va Ok c'est bon Je vais t'attraper Je vais t'attraper Tu meurs Tu meurs Voilà J'ai la flemme Va te faire voir Ça y est T'as fini glisser Oh la poursuite d'un firme Mais complètement Complètement J'ai adoré le face plant au passage Oh cette musique elle est magnifique Les musiques de la saga Ezio Franchement elles sont De toute beauté Le pire film d'action de l'univers T'imagines si Taken Ça avait eu cette gueule Genre Liam Neeson Il fait des poursuites aussi pétées Franchement ça aurait eu Moins de gueule d'un coup Intouchable C'est bien résumé C'est très bien résumé C'est pas sympa pour les infirmes Mais au moins C'est plutôt réaliste Je veux ce cheval Je prendrai ce cheval Je voulais pas aller là C'est pas grave Battons la campagne tous ensemble C'est pas là qu'il faut que j'aille Ouais Y'a quoi encore dans la collection Bah y'a aussi Assassin's Creed Brotherhood Et Assassin's Creed Révélation Les trois jeux Ezio Temps de chargement de l'infini Profitez-en c'est magnifique Je vous recommande Chaudement Alors Leonardo Voilà exactement La force d'un homme Oh la la Pas t'a payé le mot tout seul Bravo Félicitations de Révelistrom Elle est seule où j'ai pas joué D'accord Alors pour te répondre The Marius Mon Assassin's Creed préféré C'est vraiment Vraiment en fait J'ai trois Assassin's Creed Que j'adore tout particulièrement Et après le reste Est légèrement en dessous Voir bien en dessous Mais en gros Dans les trois premiers Dans vraiment les trois Que je préfère On va avoir Assassin's Creed 2 Assassin's Creed Brotherhood Et Assassin's Creed Black Flag J'ai senti que The Marius Soul Je vois qu'on a des comiques ici Ah mais totalement Chut ta gueule Ah d'accord Ouais va dans la charrette Où il y a des espèces De fenêtres immenses De tir Comment on fait Pour les repousser déjà Je vais essayer C'est pas évident Allez les nuisibles C'est un peu trop serré Ça quand même Je sais que vous aimez Quand c'est serré Mais quand même C'est un épisode de Zoro Mais c'est tellement ça En vrai Attends lui Il est un peu trop pressé Non Lâche moi Lâche moi Lâche moi Pas tapé Voilà Je suis Oh là Du coup c'est mal L'autre il s'est éclaté Contre les rochers Non la charrette Ok ça passe Voici La préquelle De Fast and Furious Les gars Leonardo Mais la burqa Mon dieu Ce qu'il faut pas entendre Et attention Qui va se payer l'arbre C'est pas moi Oh là Attends parce que lui Il a décidé qu'il allait me faire chier Retrouvez Etio Auditore Dans son dernier numéro de cirque Où il traverse le pont enflammé Attention le nouveau numéro Où son chariot doit éviter les flèches de feu Oh là 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 Mon dieu Va-t-il survivre à cette nouvelle épreuve Du destin Cliquez sur je follow Pour connaître la suite de l'aventure Ok je commence à cramer Tout va bien C'est parfait Donc on passe de Fast and Furious A Ghost Rider C'est parfait Allumez le feu Johnny Hallyday Sponsor officiel de Assassin's Creed 2 Bonjour je me prends les charrettes Allez pète-toi la gueule Voilà parfait Comment tu veux faire des virages serrés Dans une ligne droite C'est la question que je me pose en fait Vous vous en conviendrez C'est une assez bonne question quand même Oh là Oui oui T'en fais pas t'enir Je pense qu'on est bientôt arrivé Mais attention Ouais Il casse-toi de là Ils sont chiants quand même ces stalkers là Franchement c'est fatigant Oh Les cercles de feu Le lion en cage Lui s'est pris un coup de boule Genre non Pas le moment C'est assez marrant à voir Je crois qu'on est arrivé Ah d'accord Donc j'ai pas ton temps en fait Je m'arrête ici moi Très bien Hop lui déjà On va s'en débarrasser assez rapidement C'était pas toi que je visais Mais c'est pas grave Bon Quand est-ce que vous voulez Ok J'ai rien dit Quand est-ce que vous voulez Ça ne veut rien dire C'est quand vous voulez d'ailleurs Qu'il fallait que je dise Veuillez m'excuser Dans le milieu On l'appelle la passoire celui-là Voilà Aouh Ça fait mal Leonardo va faire des choses A son apprenti A ce qu'il parait Allez Lui ça lui a mis un stop De voir son pote Se faire couper la gorge C'était assez ouf Ce que je peux comprendre en soi Paris-Marseille Racing Version équitation Ok Donc je me retrouve En plein milieu de la campagne Comme un pélo Parfait Bon vu qu'on a que ça à faire On va prendre un cheval Il manque pas Il manque pas de chevaux ici Alors voyons voir Qu'est-ce que vous avez raconté Dans le chat Fais-moi plaisir J'ai toi dans le vide Rally de chevaux BLF c'est l'un de mes Plus préférés L'histoire est très bien trouvée Ah oui Black Flag Ce qui m'a le plus plu C'était les bateaux Avec le choix de déco Et autres persos Mais j'ai fini l'histoire Avec les trésors Enigme vraiment top Leonardo le metteur en scène Ok Bon très bien Nous voici donc arrivés À Forly Ah Alors c'est un petit peu Moins eric à l'époque Ici Enfoiré Là on voit la diff En vrai Ah mais ça fait plaisir C'est coloré Pour une fois Qu'est-ce que c'était Gris dans l'ancienne version Ici Arrêtez en vrai C'est trop cool Pour une fois Il y a de la couleur Ici Je suis seul à être choqué Ou pas Mio dio Je peux passer Sous les airs Là On va tenter un truc D'accord Plonger Et voilà Je me suis infiltré Très bien C'est parfait Ouais on peut grimper là Forly aussi Connu sous le nom De Claude Holland C'était le manque de respect Ça y est J'hésite à faire le tombeau Est-ce qu'on se le fait ou pas Ah non mais c'est trop bien Attendez Forly pour une fois Genre c'est coloré C'est la première fois Que je vois la ville C'est moi Ou c'était vachement gris A l'époque Ouais on est d'accord Il y a de la couleur Enfin Il y a enfin de la couleur Teintons nos vêtements Hop et normalement ça Ça fait un trophée Normalement ça fait un trophée Sauf si je me suis fait arnaquer Ok je me suis fait arnaquer Très bien C'est parfait Sacoche moyenne de remède Je m'en fous du prix Je prends Parce que vu comme je galère Avec les remèdes On va prendre la grande sacoche Même soyons fous Ouais bon on va pas abuser On a plus de thunes Mais Forly c'était un noir et blanc Voilà on est bien d'accord Ils ont enfin mis de la couleur Alors je vais faire le truc Que tout le monde a toujours eu envie de faire Voilà Ferme là Voyons voir Mais on va faire l'énigme L'énigme Ok On va faire l'énigme Et ensuite on part en direction de Venise Et on se laissera là Très bien frère Non mais c'est un truc de fou Quand t'as joué à Assassin's Creed 2 Avec les couleurs grises C'est dégueu Et là maintenant Mais c'est de la folie C'est de la folie Ils se sont gavés Ils ont enfin fait un truc correct Alors bonjour je vois une aisselle Voilà ça c'est Abel et K1 Ah oui bah oui Bah oui suis-je bête Alors attendez Voilà Et ensuite il faut que je fasse concorder ça De cette manière Voilà comme ça Et Satan dit à K1 Jure-moi par ta gorge Et si tu le dis Tu mourras Et voilà Il est mort RT6 est triste Sous mes poils blancs Je sens le parmesan Qui suis-je ? Attendez Il y a de la beubard ici Voilà Ça c'est au bon endroit Ah sympa Alors normalement Ça va être comme ça Du coup C'est un peu chiant Cet énigme non ? Ah bah dis donc Le pied n'est pas à la bonne place Ah non c'était ça Qui n'était pas à la bonne place Qu'est-ce qui ne va pas là-dedans Attendez j'ai un souci Je sais pas où est le problème Je dois avoir un problème de vue non ? Ah non attendez Ça Ça c'est décalé comme ça Ça y est je l'ai Je l'ai Je l'ai C'était juste un petit peu décalé Voilà C'est bon c'est fini Ah non c'est pas fini Merde Écoutez On va mettre un petit peu de zigmu Parce que sinon On va se faire chier Voyons voir Qu'est-ce que j'ai à vous mettre De bien sympathique Voilà on part sur de la musique Pendant ce temps là Moi je galère Ok L'énigme C'est pourquoi tu es tellement doué Non mais où C'est un peu nul ça J'ai pas suivi ce qu'il a dit Malheureusement Excusez-moi Alors Oh là Ça c'est une fresque Ça fait mal aux yeux Où est le cucu Où est la tétette Dans cette histoire Je sais pas Voyons voir Ça m'a l'air bien ça Ok parfait Alors ces deux cercles vont ensemble Je pense que c'est un truc comme ça Ah super Génial Vraiment Ah c'est bon Je commence déjà à avoir Quelque chose Elle est où sa partie de torse en vrai Ah c'est ça C'est un peu bizarre quand même Je suis perdu Oui si je vois que ça Je ne vois que ça comme solution à notre problème Bon euh voilà C'est pourquoi Kain fut appelé Maître Mahan Et il se glorifia de sa méchanceté Alors voyons voir Qu'est-ce que j'ai raté The Marius Désolé je dois y aller Sinon continue T'es vraiment super Ok bah merci beaucoup A la prochaine Merci beaucoup à toi The Marius A la prochaine Écoute ça fait plaisir en tout cas Observez le streamer dans son état naturel Le jeu le confronte à une énigme Certains possèdent Certains possèdent 2468 possibilités Il va toutes les tester J'en serais capable Hello Wazox Allora J'espère que tu vas bien Bonjour à toi Mets-toi bien Et puis bah évidemment A la prochaine The Marius Ça faisait plaisir Alors voyons voir Et ça t'en dit à Kain Du coup oui Et toutes ces choses se firent en secret Et Kain dit en vérité Je suis Mahan Le maître de ce grand secret C'est pourquoi Kain fut appelé Mahan Et se glorifia de sa méchanceté Ok c'était cool Et donc Ok c'est parfait Donc on a fini Nickel Maintenant Direction Venise Hop Parfait Maintenant que ceci est fait Non mais attendez J'ai raté un truc C'est chiant qu'on puisse pas vendre Nos objets en fait Enfin on a pas d'objets Vous me direz Voyons voir C'est lequel qu'il faut mettre Blanc assassin Non Habillage bonus Ils ont ajouté un habillage bonus What the fuck Ah c'est Ivoire des Marais Qu'il nous faut Salut Zed Cruiser C'est le film qui t'a donné envie De rejouer assez Non pas du tout C'est juste que je suis en train De refaire assez d'eux Depuis Que la collection PS4 est sortie Et donc C'est tombé à peu près Dans la même période Mais non C'est pas du tout le film Je suis pas allé voir le film Et il m'intéresse pas des masses En vrai En tout cas Bienvenue à toi J'espère que tu Te plais sur le live Et si jamais tu viens d'arriver Et bien écoute Mets-toi bien Tu as gagné 2 secondes de vidéo Flou Bravo Voilà c'est ça que je voulais Noir et blanc Bon cette tenue est excessivement moche On va la changer immédiatement Mais je voulais mon trophée Du coup Voyons voir l'habillage bonus Du coup Ça ressemble à quoi Ah elle est sympa celle-là Allez on garde ça Hello Mojami Cette collection vaut le coup Bah pour le moment Je t'avoue que j'ai à peine Bah je suis à la du 2 Et j'ai pas touché à Brotherhood Et j'ai un tout petit peu Commencé révélation de mon côté C'est sympa Si tu veux refaire les jeux Avec de meilleurs graphismes et tout Là par exemple On est à Forly Tu vois que c'est enfin en couleur Si jamais tu as le souvenir gris De Forly Là pour le coup Tu vois qu'il y a de la couleur Du coup c'est plutôt cool Ah d'accord Le film est pas ouf Très bien Bon bah au moins Merci de m'avoir prévenu C'est cool Au moins je suis sûr de pas y aller En tout cas pour ceux qui viennent d'arriver Et bien écoutez Merci beaucoup d'être là Et puis profitez bien du live Mettez vous bien Profitez en On est encore ensemble Pour quelques minutes Puisque nous devons aller A Venise Alors Ouais classe la tenue bonus Ouais Je savais pas du tout A priori ils ont ajouté Des petits bonus quand même Dans le jeu C'est plutôt sympa de leur part Et puis surtout en fait Disons que le gros Le gros avantage C'est si jamais déjà T'as vendu ta PS3 Pour avoir une PS4 Que t'as envie de te refaire Les jeux en HD C'est sympa Et en plus de ça Si tu veux jouer au DLC Que t'avais pas eu l'occasion De prendre C'est aussi l'occasion Du coup vraiment C'est des petits trucs comme ça Qui sont bien sympas Après C'est pas C'est pas non plus La révélation de ouf Mais c'est pas mal C'est vraiment pas mal Ah Forly avec de la couleur Non mais franchement Je suis vraiment étonné Oui je me souviens Ça a l'air plus beau Ah oui franchement C'est quand même Un petit peu plus beau que ça Il y a encore une énigme ici Avant poste vénitien Oh non Pas encore une énigme Perso le film J'attendrais qu'il sorte Sur des sites de téléchargement Parfaitement légaux Ah bah oui On est toujours dans la légalité Evidemment Donde esta la énigme Et ton Assez préféré C'est lequel Perso moi c'est Black Flag Et le 3 Alors moi Mon Assassin's Creed préféré Comme j'ai expliqué En fait j'en ai 3 que j'aime beaucoup Du coup c'est le 2 Assassin's Creed Browser Hood Et Black Flag Justement Mais arrête de me gueuler dessus Leonardo ça va J'ai dit que je faisais la route avec toi Pas que tu devais m'emmerder non plus Donc du coup On cherche l'énigme Donc toi tu devrais pas tomber Pourtant tu le fais Donc chut Les donneurs de leçons Ça va 2 minutes Alors où est l'énigme J'ai l'air un peu con là On va pas se mentir Certains d'entre vous diront Pour changer Ceux là Ils savent ce que j'en pense Salut 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 J'espère que tu vas bien Tiens bonjour à toi Bienvenue sur le stream Mets-toi bien Hello Ibizovich J'espère que tu vas bien Bienvenue sur le live Mettez-vous bien Tous autant que vous êtes On est là pour Se détendre Je sais pas pourquoi Mais j'ai pas du tout aimé Le 3 de la série Je l'ai trouvé chiant Comme la pluie Non il était sympa Mais disons que moi J'ai fini par m'enlacer Après il était cool Enfin moi je trouve Mais après Je peux totalement comprendre Que les gens n'ont pas aimé Personnellement Moi c'est syndicate Que j'ai pas plu Donc Je comprends tout à fait Qu'on puisse en avoir marre Il est où Ce truc d'énigme là Parce que j'ai pas rêvé Il y en avait bien Comment je fais pour le rater Alors qu'il doit être juste à côté Je dois pas du tout Être au bon endroit C'est ça l'explication C'est un bon je vais m'abonner Juste parce que tu mets bien Les gens Qui viennent voir tes streams Écoute merci beaucoup C'est ok merci C'est normal quand même Que les gens qui viennent Salut LXN6 Salut moi je fais un retour menu Sur PS4 Et je tourne les onglets Je bug Je peux vérifier si c'est ma console Ou si c'est normal Bah moi ça fonctionne très bien Écoute Moi ça va J'ai pas de soucis Parfois j'ai des espèces de mini De micro lag Mais aucun problème En tout cas écoute Merci beaucoup d'être sur le live Et puis mets toi bien Comme d'habitude Ok ça c'est bon J'ai la plume C'est pas sur le phare Ah le phare Où est le phare Et si je crois qu'en plus tu as raison Mais il faut que je retrouve le phare Bah si ça doit totalement être sur le phare Bonjour Je mongolise encore une fois Décidément Ce sera pas la dernière Ni la première fois de ce live Hop parfait Bon du coup ça rallonge un petit peu La durée du live Vu que je suis en train de faire Les énigmes Tu te nommes comment ? Alors mon pseudo c'est Riyaki 25 Autrement appelé Ria Et sinon mon prénom c'est C'est Romain Voilà Pour ta réponse Alors Ok il est juste là Merci beaucoup Alors c'était The Ravenstrom Pour la petite astuce Merci beaucoup Sinon j'aurais gogolisé un moment Avant de trouver Je regarde un live sur AC Et j'y joue en même temps Ah ça c'est du Assassin's Creedception Cherchez et vous trouverez Ah yes Ça c'est cool Arraché de l'arbre gardé par le serpent Il a accompli des prodiges Réduit un lambeau Il a traversé les âges Avant d'être drapé de rouge Reconstituer la chronologie Oh dear Donc du coup K1 La création On connait Jesus Ah non merde Attendez C'est ça Ça C'est pas du tout K1 Ça c'est David et Goliath Quel con Veuillez m'excuser Alors voyons voir Que je réfléchisse un petit peu Du coup Qui est arrivé en premier L'oeuf ou la poule Joseph 1700 avant Le spoil du Christ Hello LCSP69 Oui je suis sur Play 4 Bienvenue sur le live En tout cas Mets-toi bien Parfait Le SPQR C'est une société secrète Non pas du tout Hop là Effectivement je suis sur PS4 Ils l'ont pris De quoi La virginité de Jésus Oh la Blasphème Je passe en rayon X Quelque chose Que je ne trouve pas Voyons voir Ah ah Référence Fragment d'Eden Le sueur Je t'aime Hello Je t'aime J'espère que tu vas bien Bienvenue sur le live Mets-toi bien Hop là Bon on n'est pas si mal En termes d'énigmes Senatus Populesque Romanus Exactement Oh la J'ai fait faire une grosse bêtise J'ai fait faire une énorme bêtise Ok Parfait Combien fait de giga Assassin's Creed 2 Alors je sais pas Sachant qu'en fait C'est toute la collection d'un coup Mais alors le jeu en soi La collection du coup PS4 Elle fait Il m'indique 40,36 giga Si tu veux tout savoir Alors du coup Il y a Leonardo Qui est en train de galérer A nous appeler Du coup on va être sympa On va y aller Oui j'ai compris que tu étais là-bas C'est bon j'arrive Il est insupportable Retourne de peindre Créer des trucs Je sais pas Mais arrête de me parler Ou pas Voilà Oups Oh la 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 ségrégation quoi Parce que je suis noir J'y crois pas Qu'est-ce qu'elle fout là déjà Alors je me suis toujours demandé Ce qu'elle foutait là en fait Genre comment ça se fait Hop là Nous sommes un héros Je peux faire un sondage Oui si ça t'éclate Vas-y Je t'en prie Si ça t'amuse De faire un sondage Vas-y Il n'y a pas de soucis Plus d'interactions Ça fait toujours plaisir Elle ne peut pas Elle ne peut pas la fermer J'arrive C'est bon Alors par contre C'est Pyrogue Simulator En version bourrée Après tout dépend De la qualité du sondage J'ai envie de dire Mais bon Synchronisez vos mouvements Pour accompagner votre RAM Et augmenter votre vitesse Non mais je m'en fous Moi je veux juste aller la chercher D'accord Ouais non en fait On va gagner du temps Gagnons du temps On dit bien assez de bêtises Comme ça sur le live On n'a pas besoin de ça non plus Oh si totalement Mais c'est pas du tout Ce que tu crois Hop voilà Oh la musique C'est exactement ça De Raven Je peux vous l'assurer Merci Catherine Peut-être nous reverrons-nous un jour Si jamais vous vous rendez Dans la cité de Forn Je me ferai Un plaisir de vous accueillir Je m'en voudrais De refuser votre hospitalité Je m'en voudrais De passer à côté d'un coup Non Hop Bon dans tous les cas Un voyage inoubliable Oh oui Nous allons partir dans des contrées inexplorées C'est comme ça que je les aime Influentes Tout à fait mon type Oh la mille Le résumé C'est pas bien de catégoriser les gens Comme ça Oh le coq bloc Tu deviens débile Je me suis toujours pas changé J'ai encore les taches de sang du début du jeu C'est la folie Le bon résumé Il y a des trucs parfois Ils ont géré sur l'écriture en vrai C'était devenu un légume Je vais mettre ton petit culot au passage Ok Bon alors qu'est-ce qu'on fait Hello Tido66 Est-ce qu'on continue encore un tout petit peu Est-ce qu'on Je sais pas Bon allez vas-y on fait ça Hello à toi Tido66 J'espère que tu vas bien Si c'est le cas Bah écoute Tant mieux Profite encore de cette petite fan live On va encore continuer un tout petit peu Mets-toi bien Prends un chocolat chaud Une tisane Et Laisse-toi verser Par le son de ma voix Alors qu'est-ce que t'as à me dire Alors qu'est-ce qu'on fait On va voir si tu as conservé tes aptitudes Viens Non franchement T'aurais pas pu te changer Enfin je veux dire C'est un minimum Ça fait 6 mois que je suis dans l'animus Les types d'Absturgo nous cherchent Ils ont plus de ressources Et sont mieux équipés Et d'ici peu de temps Ils auront découvert Ressora Non toujours pas fini On va pas tarder Mais toujours pas De quoi Attendez Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Je crois qu'il faut que j'appuie sur ces boutons là Non Pas du tout Très bien D'accord Il faut que j'active les petits boutons en rouge Très bien Donc l'IRL ça va littéralement durer 2 minutes 30 Mais c'est marrant Alors là on peut Complètement apprécier Ah j'avais oublié ce petit détail C'est vrai On peut complètement apprécier la qualité Des compétences assimilées par Deathmond On peut voir qu'il gère bien les mouvements d'Edzio quand même Fallait écouter Ah mais totalement J'avoue que j'ai pas écouté Pas bien Ouvre les yeux et arrête d'être con Comme les petits vieilles qui font la rétention d'eau Bonjour je me suicide Ok maintenant dis-moi Pourquoi Edzio ? Pourquoi l'Italie ? On aurait très bien pu faire la même chose avec Altair Le suivre dans ses premières années Ça a commencé avec le sujet 16 Ah ce bon vieux sujet 16 Tu sais qu'il a repeint ma chambre Avec son sang Mais c'est quoi le problème ? C'est bien pour la déco Ok d'accord C'est vraiment chiant tes cours d'histoire Et évidemment que c'est chiant mes cours d'histoire Quant à celles dont nous disposons Après tout ce que les Templiers lui ont fait subir Après tout ce que Moi-même je lui ai fait subir Elles sont endommagées Si nous n'avions pas été aussi loin avec le sujet 16 Nous aurions déjà des réponses J'ai raté un interrupteur Alors vous cherchez le codex Et le sanctuaire Je savais qu'un de tes ancêtres en Italie Avait été mêlé à tout ça C'est bien parce que même moi je le savais pas C'est plutôt bien Tu sais t'es pas au courant de ce qu'ont fait tes ancêtres Par contre des gens que tu connais absolument pas Eux oui Ils sont calés sur tout ce que Tout ce que t'as fait Ah bah ça y est c'est fini On en a plus là on est d'accord Allez tombe Faut être patient quand même dans ce jeu Si totalement Bonjour j'ai un strabisme Très bien Bon bah écoutez on va remonter tranquillement On va aller passer une bonne nuit n'est-ce pas Petite dédicace à ceux qui connaissent le jeu J'ai bien assimilé les compétences quand même Je fais l'yemakasi Oh mais non Tout est normal Ne vous en faites pas C'est la drogue c'est normal On gère la situation Alors petit instant sexe dans pas longtemps Vous allez voir ça Alors ça c'était déjà un tease un petit peu quand on y réfléchit C'était déjà un petit peu un tease pour révélation mine de rien Genre l'animus sans animus Oh my Et franchement Assassin's Creed 1 en remaster il a de la gueule Oh oui Il va la piquer à la pointe de son épée Tu vas voir ça Alors voyons voir Pourchassons la jouvencelle J'espère que c'est pas avec les chevaux Crado 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 Bon franchement en termes de musique quand même ils auraient pu faire un effort Là c'est vrai que c'est un peu austère Mais bon a priori ils avaient la flemme Bon mais bonne soirée Michel C'est avec Lucie ? De quoi ? Mais non De quoi il parle Bonjour Alors les mecs s'en battent royalement les couilles Et c'est au sommet de la plus haute tour Du plus haut donjon Du plus haut je sais pas quoi Qu'il va cueillir sa virginité Hop On peut pas faire la technique du saut Ok c'est bon J'ai compris Je me souviens qu'il y a pas mal de gens qui rageaient sur ce petit passage parce qu'il fallait comprendre comment ça fonctionnait C'est des trucs tout bête C'est des trucs tout bête On ne sait rien on fait un cache-cache Un gros cache-cache hein en perspective Alors attendez Vous attendez le sexe non ? Eh mais c'est la fille d'Acre C'était quoi son nom ? Maria C'est ça Quand t'es pas prêt à voir tes grands-parents Ah oui pardon Il faut que je saute peut-être J'ai coincé ici avec Maria ? Oh merde Ça veut dire que Il est vraiment bizarre ce rêve Bon bah voilà En gros on t'explique que toi l'assassin tu es un rejeton entre Un assassin le plus célèbre de l'univers et un templier lambda Raiko Nalpak Les gens que pensez-vous de la sortie du film Assassin's Creed The Movie ? Alors déjà bonjour à toi Raiko J'espère que tu vas bien Mets-toi bien sur le live Personnellement je ne l'ai pas vu mais il ne me fait pas méga envie Bat 299 Salut tout le monde Est-ce que le jeu est vraiment plus beau ? Ah disons qu'il est quand même plus net Il fait moins mal aux yeux qu'à l'époque honnêtement Mais en tout cas bonjour à toi j'espère que tu vas bien Mets-toi bien en tout cas sur le live Merci Re-Sensag Ça voulait dire ferme ta gueule En pas en italien d'ailleurs Bon bah on est reparti pour une introspection Je crois qu'elle a pas bien dormi elle par contre Elle s'est toujours pas changée ? Espèce de grosse dégueulasse T'aurais quand même pu prendre le temps de prendre une douche quand même Franchement Je sais plus quoi faire La situation empire de jour en jour Eh tu te rappelles ce que tu m'as dit ? Il faut garder espoir Et regarde on est là sain et sauf Pour combien de temps ? Et s'il nous trouve ? Tu parles ? Quand ça arrivera Si ça arrive on verra Je vais te protéger Oh la Grosse protection en perspective Très bien Il est temps que je me ressaisisse Faut que je me mette au travail Ouais t'as assez branlé Retourne dans l'animus Va jouer au jeu vidéo Ok donc direction Venise Et après on va se laisser là je pense Ouais j'avoue que c'est plutôt sympa de leur part C'est vraiment une bonne chose Mais le jeu est beaucoup plus net Franchement c'est plutôt agréable A l'époque il avait cette espèce de flou lumineux un peu chelou Là pour le coup vraiment il est net C'est vraiment beaucoup plus agréable à jouer honnête C'est vraiment un confort visuel supplémentaire La République Serenissime de Venise Ma ville préférée de ce jeu Elle est tellement belle Il y a tellement d'endroits différents Il y a tellement de quartiers De bâtiments d'architecture Vraiment Cette ville ils se sont éclatés Franchement ils ont fait un truc de fou Bon du coup ce qu'on va faire c'est que Comme j'avais dit on va attendre d'arriver à Venise Maintenant que c'est chose faite On va prendre la station de voyage la plus proche Qui se trouve à côté du pont Non je ne veux pas m'approcher de la quête Il n'y a pas une station de voyage quelque part par là A priori non d'accord je me suis fait arnaquer Reste là reste là reste là Non mais reste là Reste là Très salaud Bon tant pis Je laisse tomber Je laisse tomber Voyons voir Du coup la station de voyage rapide Elle n'est pas quelque part par là normalement On peut reprendre le cheval On peut reprendre le bateau Ouais On va aller à Monterrey Gioni On va récupérer le fric qui est dans le coffre Ce serait dommage de le perdre Et on se laissera là pour ce live Parce que mine de rien ça fait deux heures qu'on est en live Dans tous les cas pour ceux qui ont assisté à ce live Bah écoutez Sachez tout simplement qu'il y a des lives sur Assassin's Creed Tous les dimanches à 18h Du coup si ça vous a plu Je vous invite très gentiment à en revenir Et si vous vous abonnez Normalement vous recevrez une petite notification Qui vous préviendra lorsque je serai en live Si jamais ça vous intéresse évidemment Dans tous les cas je vois que vous êtes quand même assez nombreux Ça fait plaisir franchement C'est plutôt cool de votre part Alors Monterrey Gioni La ville du désespoir et des clodos Pour le moment Alors alors voyons voir Déjà on va récupérer la thune Ensuite On va poser les plumes Et enfin on va tout simplement améliorer la ville Comme ça ce sera fait On est plus calme sur cette fin de live Claudia j'ai pas envie de lui parler Elle me fait chier 17000 de thunes c'est plutôt confortable On va se le dire Alors toi qu'est-ce que t'as à me dire Tu as un problème avec ton visage Bref c'est pas très grave Merci à toi pour tes lives Ce jeu est une tuerie Littéralement Littéralement Alors voyons voir On avait amélioré la banque à fond Petit jeu de gestion On va ouvrir le puits Comme ça ils auront enfin de l'eau quand même Les pauvres On va rouvrir la mine On va trouver de l'or Une mine Voilà comme ça ça s'est dit C'est fait Et enfin on va encore améliorer Le marchand d'art Comme ça ce sera fait Et ça va nous ramener masse thunes Du coup c'est plutôt sympa Et il nous reste 5 mines de thunes Est-ce qu'on peut améliorer quelque chose Ah bah oui il va mettre ça Voilà on aura dépensé tout notre fric Mais au moins on aura vachement amélioré Mon Terry Johnny Ce sera plutôt cool Donc combien de valeurs en plus Je suis curieux de savoir Plus 27 750 Waouh Ça c'est cool Et donc normalement C'est déjà un petit peu plus sympa On voit que la vie là Est un peu moins délabrée On voit un petit peu Que la vie là Elle a l'air un petit peu plus vivante C'est cool Donc bah écoutez Voilà On aura terminé Je vais poser la manette Ah Et écoutez c'était bien cool Ce petit live Vraiment C'était bien sympa De tous vous avoir Donc écoutez encore une fois Je vous remercie d'avoir été présent Je remercie les gens Qui auront regardé la rediff Puisqu'il y aura une rediffusion Sur Youtube Un jour ou l'autre Promis Et puis écoutez Dans tous les cas Je vous remercie énormément Pour votre présence A ceux qui étaient sur le live Aujourd'hui Sur le chat C'était vraiment super cool D'avoir de nouvelles personnes Pour interagir vraiment Et je vous donne rendez-vous Pour une prochaine fois Pour la suite de Assassin's Creed Evidemment Dimanche prochain à 18h Donc merci à vous Et à très bientôt Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501